Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons, incha'Allah ta'ala, d'évoquer ce grand invité que nous nous apprêtons à recevoir d'ici quelques jours maintenant. Quelques semaines. Il s'agit bien entendu du mois de Ramadan. Vous savez, en fonction de la valeur ou de la place qu'occupe l'invité dans votre cœur, vous vous y préparez, vous vous préparez à l'accueillir. Si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de place dans votre cœur, eh bien vous allez l'accueillir de manière naturelle, de manière simple, de manière, j'ai envie de dire, anodine. Et si vous vous apprêtez à recevoir des invités qui sont très chers à vos yeux, qui occupent une place importante dans vos cœurs, eh bien vous allez vous y mettre à fond, vous allez faire en sorte que cet accueil soit chaleureux, que vous allez faire en sorte d'être à la hauteur des invités que vous vous apprêtez à recevoir. Et l'année de même, mes chers frères et sœurs en islam, quand il s'agit du mois de Ramadan, cet invité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie, cette occasion qu'Allah, azza wa jall, nous tend chaque année. Et oui, comment le mois de Ramadan peut ne pas être cher à nos yeux, comment le mois de Ramadan peut ne pas occuper une plus grande, ou en tout cas une très grande place dans nos cœurs, alors que c'est le mois de la miséricorde, en un mot. Si on devait résumer le mois de Ramadan en un seul mot, on dirait la miséricorde. Le pardon. C'est le mois du pardon. C'est le mois du Coran. C'est le mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala apsout les péchés. Il le fait tout au long de l'année, bien entendu. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas le mois de Ramadan pour pardonner ceux à qui il veut pardonner. Mais pendant ce mois de Ramadan, c'est un moment encore plus propice pour se faire pardonner. C'est un mois qui doit nous permettre de faire le pas vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, bien entendu, parce que pendant ce mois, on a tellement de facilité à adorer Allah. On a tellement de facilité à faire des bonnes actions, de bonnes œuvres. On a tellement de facilité à éviter le mal. Tout le monde est dans un état d'esprit spirituel qui le permet de sentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour réussir cela, pour arriver à être vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut, pour avoir cet élan, c'est maintenant, avant le mois de Ramadan, qu'il faut commencer à s'y préparer, commencer à avoir cet état d'esprit. La semaine dernière, les semaines d'avant, on a déjà commencé à évoquer la préparation qu'il faut avoir pour mieux réussir le mois de Ramadan, pour avoir le résultat escompté du mois de Ramadan, pour avoir ce que nous recherchons tous de ce mois de Ramadan, le pardon, la miséricorde, une vie spirituelle, le fait de se sentir mieux, le fait de se sentir auprès d'Allah à travers nos actes d'adoration. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a une préparation spirituelle à avoir. Nous avions évoqué la semaine dernière que nous sommes dans un mois qu'il ne faut pas négliger. Le mois de Chaban, ce mois, ces derniers jours, ce sont des jours qui sont aussi propices pour l'adoration et c'est des jours pendant lesquels ou c'est des jours durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il attend notre retour, il attend nos actes qui vont monter vers lui subhanahu wa ta'ala. Une préparation spirituelle qui peut passer par le fait de jeûner. Nous avions évoqué la semaine dernière qu'en dehors du mois de Ramadan, le mois pendant lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a le plus jeûné, c'est ce mois de Chaban. Et ça nous permet d'avoir l'état d'esprit qu'il faut pour réussir le mois de Ramadan. Et ça nous permet d'avoir l'élan qu'il faut pour mieux accueillir ce grand invité qu'est le mois de Ramadan. Nous avions dit que si on ne réussit pas cette préparation, on risque d'avoir un mois de Ramadan pas très bien épanoui. Je parle de nous. Nous n'allons pas être épanouis comme il faut si nous ne nous préparons pas conséquemment pour vivre ce mois. Donc cette préparation spirituelle, il faut qu'elle soit au rendez-vous. Cette préparation physique aussi, entre autres, qui doit passer par le jeûne. Le jeûne, parce que si tu ne fais rien, tu ne jeûnes pas, tu attends l'arrivée de Ramadan, tu tombes directement dans le mois de Ramadan. Les premiers jours vont être très compliqués parce que tu n'as pas eu cette préparation physique. Et puis la préparation de par la connaissance. De par la connaissance. Figurez-vous que le Ramadan, c'est un pilier de l'Islam. C'est le troisième pilier de l'Islam. Le troisième ou le quatrième. En tout cas, c'est un pilier de l'Islam. Et c'est une adoration qui est énorme. Rappelez-vous du hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, c'est un hadith quudsi, où Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce que le fils d'Adam accomplit comme acte, tous les actes d'adoration lui appartiennent. Sauf le jeûne. Sauf le jeûne. Il m'appartient, il me revient, et je me charge de rétribuer les jeûneurs. Et je me charge de récompenser ceux qui observent cette grande adoration. Et on a dit, on a vu comment il fallait une des explications de ce hadith où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit tout ce que nous faisons nous appartient. Tous les actes d'adoration que nous faisons nous appartiennent dans le sens où il y a de l'ostentation qui peut s'insérer, qui peut s'inviter dans la prière. Il y a de l'ostentation qui va s'inviter dans la générosité, dont on fera preuve. Il y a de l'ostentation qui peut s'inviter dans l'accomplissement du hajj. Mais il est plus facile d'éviter l'ostentation quand il s'agit du jeûne, bien entendu. Parce que si tu ne te dévoiles pas, si toi, tu ne te divulgues pas, tu ne dis pas aux gens que tu observes le jeûne, personne ne se rendra compte, personne ne saura que tu observes cette grande adoration. Ça, c'est une des manières de comprendre ce hadith. Et puis l'autre manière, nous l'avions dit la semaine dernière, c'est que le jeûne, c'est une adoration à travers laquelle on a adoré uniquement Allah. On a prié devant des statues. Des gens adorent des statues par la prière. Il y a des gens qui adorent des statues ou d'autres divinités par la générosité, par la zakat, l'aumône. Il y a des gens qui adorent des divinités par le pèlerinage. Mais des gens qui adorent d'autres divinités par le jeûne, ça n'existe pas, ça n'a pas existé en tout cas. Et ça revient à Allah. Donc, cette préparation, elle doit y être. Et toutes les connaissances qui sont liées au jeûne, qu'est-ce que je dois faire ? Comment dois-je jeûner ? Qu'est-ce que je dois éviter ? Pour mettre, si vous voulez, toutes les chances de mon côté, pour que mon jeûne, cette adoration soit acceptée, je dois apprendre, en fait, toutes les connaissances, toutes les règles qui sont liées à ce jeûne. Qu'est-ce que je dois éviter pour que mon jeûne soit parfait ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui relève des obligations ? Qu'est-ce qui relève des surrogations ? Qu'est-ce qui relève des recommandations ? Et qu'est-ce qui relève des choses qui invalident le jeûne ? Des choses qui diminuent la récompense du jeûne ? Pour ne pas qu'on soit des gens qui allons sentir le jeûne de par la faim et de par la soif. Et oui, il y a des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il y a des gens qui ne tireront de leur jeûne que le fait d'avoir senti la soif et la faim. Oui, bien entendu. Quand on n'évite pas de dire tout et n'importe quoi, quand on n'évite pas de parler de tout et de n'importe quoi, des choses qu'on maîtrise et des sujets qu'on ne maîtrise pas, quand on n'évite pas de parler sur le dos des gens, quand on n'évite pas, quand simplement, on n'enchaîne pas cette langue, cet organe qui fait démolir ou qui anéantit nos bonnes actions, eh bien, c'est source de problèmes. Cela risque de diminuer considérablement la récompense ou en tout cas la rétribution que nous attendons à travers cette grande adoration. Il y a ce tanguement, il y a cette effervescence autour du mois de Ramadan, Alhamdoulilah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et le Ramadan, le mois du pardon, le mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de révéler sa parole, c'est pour ça qu'on dit que c'est le mois du Qur'an. C'est le mois à travers lequel nous devons beaucoup, 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 beaucoup prier. nous devons avoir une relation si vous voulez, privilégiée, je veux dire, une relation très étroite avec le Qur'an. C'est le mois du Qur'an. Une relation, j'allais dire, qui doit rester tout au long de l'année, mais en fait, c'est le mois du Ramadan qui fait que, eh bien, même si on a un lien avec le Qur'an le reste de l'année, pendant ce mois, ce lien doit être encore plus étroit, ce lien doit être encore plus conséquent parce que c'est le mois du Qur'an. Eh bien, c'est le mois du pardon et à travers ce mois du pardon, nous devons nous voir pardonner parce que, vous savez, le perdant, le malheureux, le plus, le pire des malheureux, c'est celui qui a l'occasion de vivre un mois de Ramadan, qui a l'occasion de vivre le mois du Ramadan et qui, à la fin du mois du Ramadan, il lui reste encore des péchés qui ne sont pas pardonnés, des péchés qui ne sont pas absous et effacés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous fait savoir que, le plus malheureux, celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah, c'est celui qui a l'occasion de vivre le mois du Ramadan et qu'il n'a pas profité, il n'a pas su saisir cette occasion pour qu'à la fin du Ramadan, il se retrouve très léger en termes de péché, qu'il voit tous ses péchés pardonnés. C'est le mois du pardon, c'est le mois de la miséricorde et c'est le mois de la générosité. Regardez, la prière, à travers les prières, tout ce que nous faisons, le jeûne, le Coran et le moune, c'est que pendant le mois de Ramadan qu'on a toutes ces grandes adorations qui sont réunies et qui sont mises en avant. Il y a un accent particulier qui est mis sur ces quatre grandes adorations. Le jeûne, bien entendu, la prière, les prières que nous faisons pendant le mois de Ramadan, c'est que pendant cette période que les prières sont accentuées de cette manière, le Coran, le Coran. Il y a des gens, d'un côté, c'est une bonne chose, même si d'un autre côté, c'est dommage d'avoir une relation avec le Coran que pendant le mois de Ramadan, mais j'ai envie de dire que c'est le Ramadan qui attire les bienfaits du mois de Ramadan. Forsement, forcément, même celui qui était loin, qui est loin, qui n'a pas forcément une relation avec le Coran, pendant ce mois de Ramadan, retrouve une relation avec le Coran. Et l'objectif, c'est qu'après le mois de Ramadan, c'est de garder cette relation avec le Coran. Donc, le jeûne, la prière, le Coran, mais aussi l'aumône, la sadaqa, la zakat, la générosité. Allah subhanahu wa ta'ala appelle ceux qui sont, rappelle ceux qui sont dans l'opulence, qui sont aisés à se mettre à la place de ceux qui passent toute l'année dans un contexte de pénibilité, de difficulté, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts tout au long de l'année. Pendant ce mois de Ramadan, tu te mets à leur place et puis cela te pousse à faire preuve d'une générosité vis-à-vis de ces gens-là. Et attention, mes frères et sœurs, attention aux freins, attention à Shaitan, parce que nous vivons des moments difficiles depuis un an. Cette crise que nous vivons, elle a tendance à durer, elle dure, elle nous empêche de faire beaucoup de choses. Mais, attention, il ne faut pas se mettre des freins. Si on ne peut pas faire certaines choses qu'on avait l'habitude de faire les précédentes années, ce virus, cette crise, cette pandémie nous empêche de les faire, il faut trouver une solution. Il faut les faire autrement. Il faut trouver une solution. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire « de toute façon, c'est la crise, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire il y a deux ans, il y a trois ans. » Et il se repose, il laisse, le Ramadan arrive, il ne profite pas et à la fin du Ramadan, il laisse cette occasion filer. Alhamdoulilah, l'année dernière, malgré la crise, tout était fermé, le confinement était là. Eh bien, malgré tout ça, il y a des gens qui ont vécu, beaucoup d'ailleurs, beaucoup de gens ont vécu le meilleur Ramadan de toute leur vie. Le meilleur Ramadan, en tout cas, depuis qu'ils ont commencé à vivre le mois de Ramadan, puisque cette crise les a poussés à donner le meilleur d'eux. Si, avant la crise, ils venaient à la mosquée pour écouter l'imam pendant les prières de Taraouih, ils priaient, ils assistaient de manière, ce que je peux appeler, passive, eh bien, pendant la crise, il n'y avait pas de Taraouih, les mosquées sont fermées, ça lui a obligé de lire, lui-même de faire Taraouih et de lire, de lire. Là, ce n'est plus une participation passive, mais c'est lui-même qui se donne et qui fournit plus d'efforts. Eh bien, figurez-vous que la récompense, elle est encore plus importante, elle est plus conséquente, parce que là, tu es, tu es mis à l'épreuve. Tu es mis à l'épreuve. Et l'idée, c'est de, si la crise ne nous permet pas de vivre vraiment un Ramadan normal, entre guillemets, j'appelle normal, la possibilité de pouvoir retrouver nos lieux de culte, nos mosquées et d'avoir cette effervescence autour de Ramadan, les journées de Ramadan, les soirs du mois de Ramadan, ce n'est pas bien parti. À l'heure où je vous parle, vous savez ce qui se passe, qui se dessine, on risque d'avoir aussi un Ramadan sans tarawih dans les mosquées. Parce que le couvre-feu, il est encore en vigueur et il risque de continuer. Mais ce n'est pas un frein. Nous vivrons un des meilleurs Ramadan de notre vie, encore une fois. Parce que cela va nous pousser à donner le meilleur de nous, à aller chercher, à aller chercher ce trésor qui est caché en nous, ces potentialités qu'on n'exploite pas forcément, c'est le moment de faire preuve de grandeur. Quand je dis grandeur, dans les actes d'adoration. Parce que finalement, c'est à travers ces actes d'adoration qu'Allah ne fera miséricorde. Attention, mes frères et sœurs, aux différents obstacles, aux freins, c'est pas un Ramadan normal et tu restes sans aller chercher le meilleur de toi-même. Parce que, encore une fois, croyez-moi, le perdant, le plus malheureux, c'est celui qui laissera cette occasion filer. Nous ne savons pas, déjà, nous parlons de Ramadan, nous ne savons même pas si d'ici 15 jours, d'ici 3 semaines, on sera là. Nous espérons, en tout cas, nous demandons à Allah de nous permettre de vivre ce mois de Ramadan, mais quand on a l'occasion de le vivre, il va falloir faire en sorte que, en fait, comme si c'était le dernier Ramadan que tu allais vivre, parce que ça pourrait être, ça pourrait l'être, ça pourrait l'être. Il y a des gens qui étaient parmi nous l'année dernière qui ne sont plus là. Combien ont perdu des proches, combien ont perdu des gens qui leur sont très très chers. Ils étaient là parmi nous l'année dernière. ils ont passé le mois de Ramadan avec nous l'année dernière. Ils ne sont plus là. L'année prochaine, il est sûr et certain que certains parmi nous ne seront plus là. Donc, l'idée, c'est encore une fois, quand on a des occasions de ce genre, c'est de profiter, c'est de faire comme si c'était la dernière adoration que vous faisiez. À travers ça, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fera miséricorde. C'est ce que nous lui demandons, qu'Allah nous facilite et nous permette, nous donne l'occasion de vivre le mois de Ramadan, qu'il nous donne la force de vivre le mois de Ramadan pleinement et que, à la fin du mois de Ramadan, qu'on ait pu profiter des trésors, des bienfaits et de toute cette miséricorde et toute cette baraka qui tourne et qui gravite autour de ce mois béni de Ramadan. préparation spirituelle, préparation physique, préparation par la connaissance, les règles qui sont liées au mois de Ramadan. Il ne faut pas jeûner sans connaître les règles du mois de Ramadan. À quelle heure je dois manger, à quelle heure je dois rompre le jeûne, à quelle heure je dois commencer le jeûne, qu'est-ce que je dois faire pour mettre à profit mes journées de Ramadan, les soirs de Ramadan pour pleinement profiter de ce mois de Ramadan. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah fasse miséricorde à nos défunts, toutes les personnes qui ne cessent de nous demander des invocations pour leurs proches qui sont décédés et toutes ces personnes qui nous demandent des invocations pour leurs proches qui sont malades aujourd'hui, il y a beaucoup encore qui sont touchés par cette crise, le Covid, d'autres encore par d'autres pathologies qui subissent des épreuves qui sont très très difficiles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège et dissipe leurs peines et leurs difficultés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades et qu'ils nous facilitent de vivre ce mois de Ramadan qui se dessinent et qui arrivent à grands pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tout simplement miséricorde. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada